waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue chez inscribans en dessous de cette vidéo surtout s'abonner vous pouvez cliquer là dessus si vous n'avez pas quoi abonner et cliquez sur la coche à côté s'abonner pour l'activer aujourd'hui nous commençons tout simplement la journée avec notre toute première vidéo ma frère et soeur pour nous soutenir vous pouvez tout simplement laisser un j'aime waouh ce matin quand je me réveille j'ai jeté un coup d'oeil sur jésus christ tv jésus christ tv c'est aussi une chaîne youtube c'est la chaîne youtube du frère george pour la soutenir vous pouvez également vous abonner là bas c'est très intéressant et si jésus que je t'ai vu j'ai découvert excusez moi j'ai découvert quelque chose de vraiment étrange comment grave vous pouvez aller regarder la vidéo aussi hein j'ai vu à l'église des personnes entre des dossiers de s'adresser 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 et puis moi j'ai dit mais qu'est ce qui ne va pas mais dans le titre on pouvait voir que il ya un problème avec la manette de louer dieu en fait les humains n'adorent plus dieu ou n'adorent pas dieu comme il se doit il ne s'est mettre plus de la condition qu'il faut pour adorer dieu la première chose que j'ai vu qui m'a choqué c'est une femme j'étais j'espère que j'ai bien vu à vous pour même aller regarder la vidéo il me semble qu'elle était en mini vous connaissez c'est quoi la même mini non les tenues de défis qu'il est arrivé à la cuisse là et la tête de dossier à l'église comme ça en mini heureusement qu'elle n'a pas de cigarette à la bouche nord a dit que c'est une prostituée est ce que c'est fou je dirais oui je dirais oui et je regardais j'observais plus loin on pouvait voir une défi dans la chorale entre des châteaux pour Dieu qui s'est habillé exactement comme les filles du monde envoyer des talons des talons je vous dis que cette vidéo est à présent si je sais que c'est mais c'est ce que je viens de découvrir ce matin même envoie des filles en talons carrément s votre déchanté souvent même la plupart du temps les filles sont sexy et un chante elles se disent qu'elles sont en train de louer Dieu elles sont en train d'adorer Dieu plus loin on pouvait voir même un autre homme qui dansait de façon je sais pas comme ça se trouvait c'est à dire avec les mêmes pas de danse des maquis en fait ce qui se passe est que les humains ont ramassé tout le comportement qui viennent de l'autre monde là les amener ou à l'église vous ne voyez pas encore vous même vous ne voyez pas tu vas venir à l'église et tu vas voir les dimanches là en particulier l'église est remplie pourquoi l'église est remplie c'est parce que c'est dimanche mais pas seulement parce qu'il ya des gens qui ont une fait défiler des modes je sais de quoi je vous parle parce que les filles ont voulu fait défiler des modes elles vont s'habiller de façon sexy pour vous venez à l'église comme ça un jour moi même j'étais invité par un ami et quand je suis arrivé là dans son église là ou encore de l'église où il est l'église qui fricataire je pourrais voir des filles sexy en ce moment là mais moi même le jeter dans le monde il dit mais mon ami est-ce que les filles qui sont là on peut les chercher aussi est-ce qu'on peut les aborder pour avoir les rapports les rapports c'est ça elle est dit mais toi si ça l'église comment tu peux dire les chaînes de choses il est bien comme ça bien ou à la différence entre les filles qui sont dans le monde était et dit non on ne t'inquiète pas il faut laisser ça c'est comme ça l'homme de dieu il suppose que ce sont travail non il dit mais c'est son travail et puis en tout cas si ça ne fait pas attention au moyen de les chercher en tout cas c'est comme ça dans le monde on parlait parce que moi je me disais que si j'ai quitté le monde des ténèbres ou encore si je suis venu à l'église pour moi s'il est venu à l'église j'ai venu trouver des gens qui sont sains des gens qui sont comme des anges est-ce que vous voyez et moi j'arrive à l'église et je retrouve le diable à l'église là bas les filles la monnaie s'habille comme chemin de le monde là c'est exactement ça que je vois encore à l'église et je me pose des questions je me pose tout ce sont des questions c'est pourquoi ce matin quand j'ai regardé j'ai vu la vidéo si j'ai que c'était là il dit tu vois la différence entre les filles du bar et les filles de l'église pour la différence les filles du monde met de rouge à lèvres les filles de l'église met également de rouge à lèvres les filles du monde ou encore les filles du bar met des make-up les filles de l'église aussi met des make-up les filles du monde pour de haut talon les filles de l'église pour de haut talon peut-être l'homme est plus remis que les filles du bar les filles du bar pour des mini des mini jupes les filles de l'église aussi importe trois fois les mini jupes des mini plus mini plus petit que la mini jupes côté hommes les hommes les hommes du monde se masturbe les chrétiens aussi se masturbe ou à la différence les hommes qui ont plusieurs copains qui ont plusieurs copines qui sont du monde eux ils savent qu'ils ont plusieurs copines ils ont plusieurs copains c'est normal eux ils savent qu'ils n'ont pas du de la vie mais les hommes qui sont des chrétiens qui ont du de la vie ils cherchent ils se chèdent entre eux de l'appui de la chorale là bas dans l'église l'homme du l'homme du dieu il a des copines toi voir son petit qui est passé à lui aussi la des copines en fait ça se cherche dans l'église et finalement là quand les gens du bar ou encore du monde regarde les chrétiens ou encore les chrétiennes vous savez comment ils appellent les chrétiens des chrétiens ou encore les chrétiens ils appellent les chrétiens en général les chrétiens hypocrites des chrétiens quoi je dis bien ils disent les chrétiens il ya pour quitte on dit mais pourquoi vous dites que les chrétiens ne peut pas vous appeler les chrétiens des chrétiens hypocrite et dire on les appelle les chrétiens hypocrite parce que ils font semblant comme s'ils sont bons encore les regardent là eux nous on ne voit pas la différence comment ça il dit quand vous allez les voir on vous dit que la masturbation c'est un péché mais eux mêmes là c'est ils veulent voir on lui dit que les minis sont bizarres mais quand les gens s'habillent muni qui regarde les filles qui sont à bien muni est-ce que c'est fou est-ce que c'est fou c'est vrai j'ai dit c'est ce matin si j'ai cru que c'est vrai j'ai fait quelque chose vraiment m'a étonné ça m'a surpris moi mais je me suis remis en question pour ça je me suis remis en cause elles sont chrétiens nous tous nous cherchons dieu nous cherchons dieu et nul n'est pas fait et voici qu'aujourd'hui dieu nous dit que on ne le connaît pas encore on ne sait même pas qui il est parce cause parce que on transporte encore avec nous les choses du monde le comportement du monde les attitudes des gens qui sont encore dans les pas dans le monde on les transporte avec nous ceux qui sont dans le monde et ils se reconnaissent comme des gens qui sont normalement n'ont pas retrouvé dieu et ils savent que et un jour vont chercher le chemin de dieu mais nous qui avons trouvé le chemin de dieu là qu'est ce qui se passe avec nous qu'est ce qui ne va pas avec nous on a les mêmes attitudes que les gens du monde comme une fille va passer enfin regarder son derrière à le chrétien il a dit what et s'ils sont deux ce sont les frères et passent l'un va dire à l'autre mais pour retirer la fille là il dit mon ami regarde la fille là comme elle est mais l'enfant mou elle a des parties où elle n'est comment il dit mais toi tu es chrétien mais pour que la gare comme ça il dit franchement dieu si ou il va s'a dit il va commencer à trouver des excuses c'est chercher des excuses pour dire ah dieu faut pas t'inquiéter mon frère c'est dieu ce soit la créature de dieu ce soit la créature de dieu il faut la regarder souvent c'est pas mauvais et la décommer son bel et et en nous qui n'a jamais fait ça qui n'a jamais fait ça qui n'a jamais fait ça tout le monde le fait qui pas d'un seul ne n'est pas fait nul aucun sinon dieu seul tu vas voir une fille l'habille de façon sexy toi tu es chrétien tu vas oublier que tu as joué avec toi et que dieu n'aime pas ça tu vas te mettre à la regarder comme ça et tu vas te dire bon de toute façon moi je n'ai pas de femme peut-être que je la regarde là c'est pour voir comment choisir une femme toi tu veux choisir une femme par rapport à sa morphologie par poids à sa forme si elle est celle ci si elle a de belles formes elle a de belles cuisses c'est ça qui t'intéresse est ce qu'elle est une belle belle poitrine et c'est format tu vas l'amener ou après à l'église avec c'est ça muni c'est muni ça va l'intermédiaire c'est une égypte et qu'elle a joué à l'église si elle l'a dans la chorale elle va maintenant montrer à tout le monde qu'elle sait s'habiller de façon sexy du coup on ne saura plus quelle est la différence entre l'église de dieu et l'église de satan ou encore entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens mères frères et soeurs mères frères et soeurs j'ai dit c'est une seule vidéo que j'ai vu seulement si je suis christévé et ça m'en revient les yeux allez si je suis christévé vous m'aurez de couvrir ce qui se passe réellement dans l'église telle l'église de dieu les chrétiens sont sont influencés aujourd'hui par l'esprit de la sirène ma putain qui est je regardais un film et ce film là dans ce film j'ai vu quelque chose qui m'a étonné une fille qui n'a pas dieu une fille du mort elle elle était là tranquillement c'est une sévente elle est là tranquillement dans sa chambre lorsque la fille à son patron est entrée dans sa chambre là c'est qu'il s'est passé que moi la fille à son patron était habillé de façon sexy et elle s'assurera elle apprenait à prier c'est là la commence à chasser les mauvais esprits elle disait seigneur que le mauvais esprit s'éloigne de moi que le mauvais esprit s'éloigne de moi et tout ce qui est mauvais là c'est loin de moi aujourd'hui pendant qu'elle priait la voici la fille à son patron qui est entrée dans sa chambre c'est une grande fille qu'elle entre dans sa chambre là elle l'a vu là qu'elle avait elle avait ses yeux et qu'elle a vu la fille là je la mets la filette habite de façon sexy là elle dit oh toi esprit de sirène des eaux je te lis je me vois que le feu de jésus sur toi aujourd'hui parce que pour elle elle venait de voir un esprit des eaux ou encore une sirène c'est alors que la fille à son patron est venue vers elle et c'est moi ah c'est moi tu me reconnais plus ou quoi pourquoi tu mets des fois que le feu sur moi elle dit c'est toi tu es sûr que c'est toi mais regarde comment tu es bien mais regarde comment tu es bien on dirait que une sirène ah j'ai vu que c'est toi est ce que tu es sûr que c'est toi est ce que tu es sûr que c'est toi non 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 je te crois pas toi esprit du monde des eaux faut sauter dit c'est moi viens me toucher c'est moi s'il te plaît viens je dois sortir la nuit allez voir mon copain franchement j'ai besoin que tu me remplace à ma chambre parce que ce soir je veux vraiment tout faire pour aller voir mon copain elle dit hey tu veux encore de coucher tu veux sorti pour aller voir ton copain pour qu'on visite ta patrimoine c'est ta patrimoine là que tu veux qu'on visite la nuit parce que l'auteur a touché ta patrimoine tu veux aller là-bas pour qu'on touche ta patrimoine hey madame ta patrimoine hey mes frères et soeurs elle a vu une fille habillée de façon sexy même étant à la maison on n'a pas dit à l'église hein à la maison seulement regardez sa réaction pour elle elle a vu un démon pour elle elle a vu le diable parce qu'elle sait que il n'y a que des démons qui peuvent s'habiller de la sorte il n'y a que des démons qui peuvent inculquer cette façon de s'habiller là aux humains j'ai dit oui parce qu'il y a des vêtements qui sont issus du monde éthénème et quand on voit ces vêtements là tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas est-ce que c'est faux ? est-ce que c'est faux ? les gens aujourd'hui doivent commencer à se réveiller hein pour donner de bons conseils aux gens à l'église là-bas vous voulez vous habiller c'est pas mal mais sachez comment vous habiller on n'a pas dit que comme on dit que faut bien s'habiller pour aller à l'église là maintenant faut bien s'habiller à la maison faut bien s'habiller à la maison ah ben t'habiller aujourd'hui tu vas passer au quartier comme ça tu vas voir une fille elle l'habille de façon vraiment je sais même pas comment ça va ça s'appelle toi même là même si tu es le chrétien le plus fort de la planète forcément il doit tourner ta tête pour dire seigneur attrape ma tête s'il te plaît sinon quelque chose va se passer seigneur s'il te plaît je sais que je risque de pécher si ce filet ne passe pas ferme mes yeux il faut le voir maintenant t'es de lutter pour attraper ses yeux ça c'est le vrai chrétien qui chère Dieu il lutte maintenant pour fermer ses yeux ah seigneur parce que c'est là si elle passe pas là je risque de faire quelque chose de mauvais ou même me souvenir de la masturbation nous sommes en train de dire ça parce qu'il y a des choses graves qui se passent et les frères chrétiens aujourd'hui sont à la merci du diable le diable qui les cherche dans cette dimension mes frères et soeurs nous devons également vous dire que nous devons vous dire que le danger de la chose est que si vous vous habitez à regarder les filles comme ça qui sont sexy même à l'église hein à regarder les filles qui sont sexy parce que le diable envoie les filles qui sont sexy comme ça à l'église pour pervertir l'église pour pour amener les gens à chercher les femmes ou à commettre le péché si vous continuez à regarder les filles comme ça chaque fois à chaque fois mes frères et soeurs ne vous serez pas étonné que le jour vous serez prêt à vous marier là vous avez du mal à vous concentrer sur votre propre femme parce que vous allez passer votre temps à regarder toujours derrière qu'une fille va passer mais c'est vrai hein bon je suppose que tu as tout fait tu as trouvé une bonne femme elle a tout ce qui te plait mais une femme ne peut pas voir forcément tout à 100% il y a toujours des nouvelles femmes qui t'arrivent n'est-ce pas forcément tu as trouvé une femme qui a certaines choses qui peut-être dépassent ta femme et elle se trouve même à l'église parce que ce jour-là elle a habillé de façon bizarre et toi tu l'as vu maintenant que tu l'as vu là comme tu es habitué à regarder les filles tu vas tout simplement te mettre à la convoiter oh c'est un péché tu le sais tu dis ah seigneur pardonne-moi mais cette fois-ci là il fait un petit péché parce que je vais la regarder un peu et tu vas te mettre à la convoiter la regarder comme ça la désirée même sexuellement à l'église et elle a voulu se positionner devant toi l'église à ben bien se positionner de ça que tu peux bien regarder l'arrière c'est court et toi tu vas te dire que c'est voilà c'est normal j'ai une femme à la maison mais tu les cas d'autres femmes voici comment le diable que nous nous comportons aujourd'hui j'ai dit c'est une seule vidéo ce matin que j'ai vu sur je sais que c'était j'ai vu les choses de danser habillé de façon bizarre comme ça comme si on se trouvait dans le monde ou dans un bar les gens dansent les gens se disent qu'ils louent dieu or ils sont tentés de louer le diable sans le savoir les chrétiens sont devenus des adorateurs du diable par quoi ? par leur comportement les attitudes vestimentaires par leur manière de vivre ils sont devenus des adorateurs du diable des chrétiens adorateurs du diable donc le diable finalement est en train de se faire adorer en plein culte ou encore à l'église sans que les gens ne s'en rendent compte sans que personne ne découvre qu'il est là sans que personne ne sache qu'il est là c'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui nous avons découvert une vidéo sur Jésus-Christ TV pour aller la regarder même vous abonner là-bas pour nous pour la soutenir pour soutenir une frage de sa femme et toute l'équipe et franchement c'est extraordinaire ce que nous avons vu aujourd'hui si nous avons fait cette vidéo c'est pour vous dire que c'est l'heure de se réveiller si Dieu aussi a permis que Jésus-Christ TV parlant cette vidéo aujourd'hui c'est pas un hasard c'est pour que nous soyons tous avertis et prévenus qu'il y a il y a un danger qui guette les humains qui menace les humains et il faut faire attention si tu as une femme contente-toi de ta femme aime-la même s'il y a une autre femme qui va venir et c'est de te séduire ah là là ça va devenir ta croix il faut lutter pour ne pas tout simplement tomber dans le péché parce que cette femme autre que ta femme qui est venu là je te laisse moi te dis que c'est celle-là qu'on appelle en général le serpent le diable lui-même fais attention fais attention fais attention fais attention hein que les hommes de Dieu se réveillent et qu'ils donnent de bons conseils à l'heure à leurs fidèles parce que Dieu va leur demander de compte par rapport à tout ça si tu es homme de Dieu tu es tombé sur cette vidéo c'est pas un hasard Dieu te révèle l'esprit aujourd'hui pour te dire qu'il veut vraiment que tu dises la vérité à tes enfants à tes fidèles parce qu'il y a vraiment des choses graves qui se passent dans ce monde et nous voulons sauver des âmes aujourd'hui parce qu'il ne nous reste plus il nous reste plus tôt de temps mes frères et soeurs mes frères et soeurs j'espère que ce message est passé vous allez revoir votre attitude comment vous vous habillez je suis sûr que Dieu va nous aider que Dieu nous aide que Dieu nous aide écoutez dites avec moi Seigneur Jésus Christ s'il te plait aide-nous aide-moi faut pas dire moi même je peux ma pauvre force je vais y arriver non remets toi entre les mains de Dieu et Dieu va t'aider Dieu va nous aider aujourd'hui que Dieu bénisse frères et soeurs c'était la première vidéo du jour pour nous soutenir vous laissez beaucoup de j'aime si vous n'avez pas encore abonné cliquez s'abonner cliquez sur la cloche platibé préparez-vous pour la prochaine vidéo ça va vous mettre chaud c'est parti